Le destin de Paul Atreide, il était écrit dès le premier acte du premier film. On le savait, on attendait que ça ! Mais alors, pourquoi on regarde quand même quand on connaît déjà la fin ? Et bah Aristote s'est posé la question, il a même théorisé la structure de la tragédie. Et après lui, il y en a un autre qui l'est approprié, un british qui a écrit quelques best-sellers. Ah j'ai plus son nom. Et ouais, bah Dune ça a l'air de coller pas mal à tout ça. Enfin je parle des deux films de Denis Villeneuve qui adaptent le bouquin de Frank Herbert. Alors est-ce que Dune ça respecte la structure de la tragédie ? Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Oli, on en parle un peu plus tard. La prophétie, ça rime avec tragédie, donc petit moyen mnémotechnique, quand le destin est annoncé à l'avance, qu'il a un aspect funeste, ça c'est important, et que tout se passe comme annoncé, c'est souvent une tragédie. Et la tragédie, c'est un point fort chez les grecs. Il y a ce traité d'Aristote qui s'appelle la poétique, qui est constitué de notes qu'il prenait pour préparer ses cours, ou notes de ses élèves pendant ses cours, dans lequel il s'interroge sur l'art de raconter des histoires. C'est un traité ultra connu qui a traversé les siècles et influencé la plupart des narratologues et autres théoriciens du récit. Notamment la fameuse structure en trois actes, elle vient de là, enfin c'est le premier qui a dit « une histoire c'est un début, un milieu et une fin ». Enfin, il rajoute d'autres éléments, mais c'est pour grossir le trait. Eskip, il aurait réfléchi sur ce sujet pour répondre notamment au traité de Platon sur la République, dans lequel Platon suggère qu'il faudrait une censure stricte des arts pour le bon fonctionnement de la société. Notamment une censure de la tragédie. Parce que Platon, il trouve ça absurde de faire sentir des émotions négatives aux citoyens en période difficile. Il trouve ça même dangereux. Aristote, il lui dit « mais tu te mets tellement le doigt dans l'œil, mais retourne dans ta caverne ». Et son argument, il tient en un seul mot. Enfin, c'est pas la seule chose qui nous pousse à regarder même quand on connaît la fin de l'histoire. Le deuxième élément qui nous permet d'attiser la curiosité, c'est pas Aristote ni Shakespeare qui en parlent le mieux, c'est plutôt un réalisateur du XXe siècle. Mais ne mettons pas le palanquin avant le Shai Hulud. Revenons à Aristote. La poétique d'Aristote devait être en deux parties. Une partie sur la tragédie, une partie sur la comédie. Le problème, c'est que la partie sur la comédie a été perdue. Voilà, quelqu'un l'a paumé. La boulette. Donc d'après lui, la tragédie met en scène des personnages supérieurs à nous. Ils ont des valeurs honorables et ils sont appelés à faire de grandes choses. Contrairement à la comédie qui met en scène des personnages inférieurs à nous. Qui sont ridicules, bourrés de défauts, donc comiques. Sauf que c'est pas tout. Les héros tragiques ont aussi un élément indispensable. Une faiblesse fatale. Un défaut qui sera la cause de leur démise. Et cette faiblesse a un nom. Faut que j'arrête de faire ça. C'est le cas de Popol, quand on le rencontre, c'est un garçon curieux, talentueux, compétent, courageux, intelligent, avec un fort sens de l'honneur. On parle de moi ? Son seul problème, c'est qu'il est têtu. Il a une pointe d'orgueil. Moi là-dessus, ça va. Il tient tête à sa mère, à son père, à son entraîneur, à la révérende mère de la secte la plus puissante de l'univers. Le truc avec Lamartia, c'est que cette faiblesse, c'est souvent un trait de caractère complètement innocent dans n'importe quelle autre situation, mais qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Et devient une erreur fatale. Si la prophétie n'avait pas existé dans l'esprit des Fremen, si les Harkonnen n'opprimiaient pas le peuple d'Arakis, si quoi que ce soit s'était passé autrement, l'orgueil de Paul aurait rencontré un mur. Mais dites à quelqu'un sans cesse qu'il est l'élu que l'univers attendait, rallier des milliers de personnes à ce point de vue, et rajouter à ça la possibilité de venger le meurtre de son père, ça devient difficile pour quelqu'un d'un tant soit peu orgueilleux de pas craquer. J'aurais craqué carrément plus tôt. Et ça, c'est important. Cette empathie-sympathie, c'est un élément essentiel de la catharsis. En général, on construit cette empathie au fur et à mesure des complications de l'histoire. Plus la situation devient difficile pour le personnage, plus il fait face à des situations qui bouleversent son univers et qui le poussent à faire des choix difficiles, plus on est capable de se mettre à sa place. Et le moment où il craque, ça aussi, c'est un moment très important de la tragédie, c'est le moment où la faiblesse du héros le pousse à changer le cours des choses. Ce renversement, Aristote l'appelle péripétia. Ouais, péripétie. Aristote, il en parle pour décrire un événement soudain qui crée un retournement, une révolution de la situation des personnages. Aujourd'hui, les péripéties, ça désigne un petit peu toutes les aventures que vivent les personnages durant le récit, et en même temps, péripétia, ça veut dire tomber sur. Donc bon, chaque nouvelle situation est un peu une péripétie. Mais Aristote, lui, il désigne vraiment le revirement principal qui amène le dénouement. Attention, si vous n'avez pas vu Dune Partie 2, là je vais spoiler dans la prochaine phrase, donc allez-vous-en. Allez le voir dans les meilleures conditions possibles. C'est bon ? Dans Dune Partie 2, la péripétie, c'est le moment où Paul décide de boire le poison. Il y a aussi une autre étape de la tragédie qui s'appelle l'anagnorisis. C'est la reconnaissance d'une identité qui était inconnue pendant la plupart du récit. C'est une révélation identitaire qui arrive tard dans l'histoire. Dans Oedipe Roi, c'est le moment où Oedipe apprend que l'homme qu'il a tué était son père, et que la femme qu'il a épousé est sa mère. Et dans Dune, c'est assez évident. Paul apprend que sa mère et lui sont de lignées Harkonnen. Ça change tout. Après cette révélation vient la scène de souffrance, qui fait appel au pathos. Le pathos, Aristote, il en parle dans la rhétorique. C'est un moyen de persuasion par les émotions. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi joyeux. Dans Oedipe Roi, c'est le moment où la mère d'Oedipe se suicide et Oedipe se crève les yeux. Et c'est lors de ce dénouement qu'on expérience la catharsis. La catharsis, vous savez sûrement que ça veut dire purgation des passions, mais Aristote, il est un poil plus précis. Il dit que c'est en représentant la pitié et la frayeur que la représentation réalise une épuration de ce genre d'émotion. Ce qui est assez bizarre avec la catharsis, c'est que bien qu'Aristote ait affirmé que c'était l'objectif principal de la tragédie, on n'a jamais réussi à comprendre vraiment pourquoi ressentir des émotions négatives permettait de nous en épurer. Pourquoi est-ce que c'est agréable de ressentir des émotions négatives ? Pourquoi est-ce qu'on ne repart pas endeuillé de tout ce qui s'est passé dans une tragédie après en avoir vu une ? Des gros sadiques devraient être bouleversés en nous, de voir des gens souffrir. Ça fait du bien tant que c'est pas nous. C'est plus ou moins ça qui se passe. Ce que j'ai compris en lisant quelques articles de psychologie, c'est que dans la vie de tous les jours, on a tendance à retenir ce genre d'émotion quand on les ressent pour nous. Et voir une histoire extérieure à notre propre vie, voir des personnages qui vivent ce genre d'émotion, ça nous permet de les déverser dans un cadre qui est fait pour. Bizarrement, c'est plus acceptable de s'apitoyer sur le sort d'un personnage fictif que sur le sien. Donc c'est pour ça que ça fait du bien. On relâche enfin ce qu'on retenait depuis un petit moment. On en sort plus léger. Comme aux toilettes. Bon maintenant, je dirais pas qu'on a envie de pleurer à chaudes larmes devant d'une partie 2. D'ailleurs, est-ce que la pitié et la frayeur, ça décrit vraiment ce qu'on ressent ? Alors ça dépend. Bon déjà, c'est pas à moi de dire ce que vous avez ressenti en regardant le film. Ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais en attendant, Shakespeare peut nous éclairer sur quelques nouveaux points. Shakespeare, c'était tellement un monstre en storytelling qu'il a révolutionné la tragédie. À croire qu'il avait bu l'eau de la vie. Mais vous et moi, on n'a pas accès aux boisons divins. Et si on veut suivre le rythme dans cette guerre sainte, il nous faut notre propre boisson de guerrier. Ça n'a même pas commencé, j'en fais trop déjà. Oli, c'est une marque de boissons sans sucre hyper fruitées. Boissons énergisantes, thés glacés et boissons hydratantes pour survivre à votre premier domptage de Shai Hulu. Dans le désert, à part recycler vos fluides, c'est difficile de s'hydrater. Alors qu'avec ces minéraux et ces électrolytes, n'importe quelle saveur de Oli Hydration pousserait les Fremen à vous appeler l'isanalgaïbe. Les antioxydants et les fibres du Oli Ice Tea à base de vraie thé, ça c'est pour tes défenses immunitaires. Les goûts de fruits sont tellement ronds, sont tellement pleins que j'arrête pas de relire la composition pour m'assurer que c'est bien sans sucre. Mais ouais, non, juré, faible en calories, c'est le truc le plus sain et le plus bon que j'ai jamais bu. Et enfin, si tu te prépares à combattre les Harkonnen ou à traverser une tempête de sable, tu peux pas te trouver plus efficace que la Oli Energy. Avec la New Caffe, l'épice brevetée de la planète Oli, pas d'hallucination. Tu restes concentré pendant plusieurs heures. Elle se libère bien plus lentement que la caféine normale, ce qui évite d'avoir un boost trop rapide suivi d'une période de fatigue. Mais le plus ouf, c'est toutes les vitamines et les nootropes que ça contient. Tu regardes la composition, tu vas parler Fremen. Je vous conseille la Raspberry Raptor, c'est ma favorite depuis des mois. Je vous ai pas dit, mais un pot comme ça c'est 50 portions, c'est genre la boisson d'énergie la plus rentable de l'univers. Si vous aimez la framboise, mais allez-y les yeux fermés. Et puis réouvrez les yeux quand même pour entrer le code promo, parce que c'est 5€ offert sur votre première commande avec le code HEROAN5 et 10% sur toutes les autres commandes avec le code HEROAN. Merci Oli. C'est incroyable. Shakespeare, il a compris un truc, c'est que ce qui rend la tragédie bien plus vénère, c'est quand l'entourage du héros souffre de sa chute. Son erreur est pas fatale que pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Il y a des tragédies collatérales. Par exemple, dans Hamlet, le personnage principal est tellement omnibulé par son désir de vengeance et par son monologue interne de « est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas » que tous les gens autour de lui finissent par clamser un par un. Et la tragédie, c'est aussi une question de point de vue. En fonction du point de vue dans lequel on se place, on n'a pas toujours une tragédie. Par exemple, dans le point de vue de Stilgar, qui a attendu toute sa vie que la prophétie devienne réalité, le messie s'est enfin révélé, c'est le plus bel événement qui pouvait lui arriver de toute son existence. Stilgar, il vit une victoire. Pareil pour Lady Jessica, qui a espéré toute sa vie que son fils soit le Kwisat Adhéra, qui sa montée au pouvoir est un succès. Mais il y a un point de vue en particulier qui voit une tragédie se dérouler sous ses yeux. Le premier film commence par une question. Et il se finit sur Paul qui rejoint les Fremen, avec Shani qui est intrigué par Paul. Il n'est pas ce qu'elle pensait qu'il serait. De la part d'un gars venu d'un autre monde, il est impressionnant et il semble sincère, comme elle dit au début du deuxième film. Elle apprend à le connaître et elle est de plus en plus convaincue qu'il pourrait être quelqu'un de bien. Jusqu'à ce que finalement il la trahisse et qu'elle le voit pour qui il est vraiment, le nouvel oppresseur qu'elle attendait. Le second film se finit sur le visage de Shani qui regrette tout ce qui s'est passé, qui est empli de tristesse, de rage, de dégoût. Et si on essaie un petit peu de la comprendre, on ressent de la compassion, de la pitié. Quand Paul prend le contrôle du conseil de guerre et réalise un coup d'état messianique sans que personne l'en empêche, Shani le regarde avec frayeur. C'est le regard de Shani qui nuance notre impression de victoire pour Paul. Shani vit une tragédie et c'est son regard qui commence le premier film et conclut le second. Parce que dans son point de vue, une tragédie a frappé les Fremen. Et pour Paul, est-ce que c'est vraiment une tragédie ? Il finit au sommet, il finit par prendre la place de l'empereur, par tuer ses ennemis, mener sa vengeance à bien et envoyer son armée de dévots dans une guerre sainte. Si on voit la fin comme positive, je sais c'est une aberration vu les intentions de Frank Herbert et Denis Villeneuve qui voulaient montrer les dangers d'une figure messianique. Mais explorons quand même. Si on voit la fin comme positive et qu'on voit Paul Mouadib à Tréhide comme un héros, son parcours est complet. Il commence héritier du duc Létho à Tréhide, peu certain de vouloir prendre sa succession, et il finit duc d'Arrakis, prophète des Fremen et empereur. Et on peut tout à fait remplir le cercle de l'histoire de Dan Harmon, la structure fonctionne. On obtient une victoire triomphante à la fin et ça nous motive encore plus à vouloir le voir gagner. Et en même temps, il y a une partie de nous qui murmure « Pourquoi tu fais ça, Popol ? » C'est une guerre sainte dont il ne voulait pas un peu plus tôt. Une guerre sainte qui va tuer des millions de personnes, qui va asservir les Fremen à une cause soi-disant plus grande que tout ce qu'il voulait éviter à tout prix. Et pour mener les choses à bien, il est obligé de trahir celles qu'il aime en épousant la princesse Cyrulane. C'est cette fin doux amère qui nous livre des émotions contradictoires tellement satisfaisantes. Si on veut éviter de trancher, je dirais que Paul est le mélange parfait d'un héros classique et d'un héros tragique. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut bien que la balance penche d'un côté, donc... J'ai cherché un peu partout comment on différenciait un héros tragique d'un héros déchu, c'est-à-dire un héros avec un arc de chute. Et j'ai aussi cherché comment on différenciait le héros tragique du anti-héros. Il y a des gens qui disent que c'est la même chose, et il y a des gens qui disent que non. Ceux qui disent que c'est la même chose n'ont pas beaucoup d'arguments très convaincants. Et ceux qui disent que non, on dit des trucs intéressants. La différence entre le héros tragique et le héros déchu, c'est la différence entre la tragédie et la comédie. Pour faire cette différence facilement, la tragédie finit par un enterrement, et la comédie par un mariage. Ok, donc d'une partie d'eux, ça finit par un mariage, j'imagine, entre la princesse et Paul. Hum, ça se discute, pour moi il y a aussi un enterrement. Mais, je vais m'expliquer. L'autre chose qui différencie le héros tragique du héros comique, c'est son point de départ. Le héros tragique part d'un point élevé de vertu, d'un endroit où on le pense capable de relever les défis qui vont se présenter à lui. Mais ses circonstances et son erreur fatale vont le mener à sa chute tragique. Là où le héros comique part d'un point bas, il est bourré de défauts, il manque de vertu, et dans le cas d'une chute, c'est juste qu'il embrasse ses défauts, et pour lui c'est une victoire. Par exemple, Nightcrawler, au début il pense qu'il peut exploiter les gens pour son propre bénéfice, et à la fin, il a juste appris à le faire encore mieux qu'avant, et a obtenu du succès grâce à cette méthode. C'est pas tragique, c'est un anti-héros. Joker aussi, c'est l'exemple le plus évident, il est cassé dès le début, mais dans sa situation initiale, il est incapable de prendre action pour changer quoi que ce soit. Et à la fin, il finit par prendre en main la situation en embrassant ses névroses. C'est pas tragique, c'est un anti-héros. Ok, un héros tragique maintenant. Harvey Dent, c'est un héros tragique Harvey Dent. Il commence avec toutes les vertus pour être un héros qui accomplit de grandes choses, jusqu'à ce que ses circonstances et son inattention le mènent à perdre sa fiancée et la moitié de son visage. Et ça finit avec un enterrement. Et pourquoi je disais que Dune finit avec un enterrement ? Cette phrase, on l'entend quand Paul comprend qu'il doit tuer Jamis à la fin du premier film, et c'est la première fois qu'il tue un homme. Il abandonne l'innocence ce jour-là. Je dirais pas que Paul Atreid meurt à ce moment-là, mais dans le 2, il y a cette scène un peu bizarre, parce qu'elle paraît tronquée à la fin, où Paul doit prouver qu'il ne fait qu'un avec le désert en traversant le territoire des Verts. Et finalement, il croise Shani, il danse comme un lézard bourré avec elle, et fin de la scène. Mais je pense que le début de cette scène est assez important, parce que Stilgar le prévient de ne pas écouter les Jeans, les démons du désert. Et avant de croiser Shani, Paul croit avoir entendu Jamis lui parler. Jamis, c'est celui qui l'a tué, donc on fait le lien direct avec le démon du désert. Et vous savez à quel moment Paul décide de boire l'eau de vie ? À un moment où il est perdu, il arrive pas à faire un choix, et il dit à Jamis « parle-moi ». Donc il écoute volontairement le démon du désert, qui est incarné par celui qui l'a tué, sa première victime. Ok, tout ça, c'est juste moi qui interprète, mais juste après, Shani lui dit « You will never lose me, as long as you stay who you are ». C'est après quoi, il décide de boire l'eau de vie, et il meurt. Ses signes vitaux sont trop faibles, etc. Enfin bref, il est mort, elle le pleure, et c'est à ce moment que le Kwisatz Adherak s'éveille. Il est plus pareil, il est complètement froid avec elle, il est dans le futur, dans le passé, dans le présent. Paul Atreide est mort, et le Kwisatz Adherak est né. Et si ça me semblait un poil important qu'il l'ait fait après avoir écouté un démon, c'est parce que Paul a fait ce choix, en partie par Affect pour les Fremen, parce qu'il veut leur libération, et aussi en partie parce qu'il a envie de pouvoir et de vengeance. Il ne faut pas oublier que dès le premier film, il avait quand même le plan de prendre le trône. Et au début du second film, il dit à sa mère qu'il croit bien dans la vengeance. Paul est donc un héros tragique. On connaissait son sort dès le début du premier film, et on regarde son environnement créer des circonstances dans lesquelles son seul défaut ne peut que précipiter sa chute. Et comme l'explique Hitchcock, on a beau savoir, on a juste envie de regarder comment ça va se passer. Hitchcock, le grand maître du suspense, décrit cette situation où plusieurs personnages discutent autour d'une table. Dans ce cas, on a une surprise. On est peut-être choqués, voire confus. Mais ça ne dure pas longtemps. Alors que... Le fait de savoir ce qui va se passer crée du suspense. Les prophéties ont ce pouvoir de créer du suspense. On sait grossièrement ce qui va être obligé de se passer à la fin, mais on ne sait pas encore comment c'est censé arriver, comment ça va impacter les personnages. Et pour peu que la promesse soit intrigante et que l'exécution soit bien rythmée, on veut rester, on veut savoir. Puis comme dit Tarantino, une fois qu'on a les éléments du suspense, on peut tirer dessus de plus en plus lentement, jusqu'au point de rupture. Et quand ça lâche enfin, quand la promesse de la prophétie devient réalité, que tous les éléments de l'intrigue s'alignent pour nous livrer ce qui était promis, Je suis Paul Mwadib Atreides, Duke of Arrakis, à tous les cieux, Zalta ! Hé Mwadib, sans que m'où il m'a, je m'a parti !